Tu en as marre de perdre tes analyses à la toute dernière minute ? On va voir comment passer à chaque fois tes paris avec le cash-out. Et oui, le cash-out peut vraiment garantir tes gains aujourd'hui et cela peu importe le tournant du match. Alors, dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que le cash-out et comment l'utiliser efficacement pour sécuriser tes paris, les meilleurs moments pour appliquer la technique du cash-out et maximiser tes profits et des conseils stratégiques pour faire du cash-out ton meilleur allié dans les paris. Et on va prendre des exemples complets où le cash-out a transformé les paris perdus en gains sûrs. Et vu qu'on fait les choses bien aujourd'hui sur le VIP, tu peux savoir s'il faut prendre le cash-out ou pas parce que l'IA va t'analyser la chose. Il faut juste que tu indiques quelle somme te propose le bookmaker, quel est le score actuel, qu'as-tu déjà parié, on en est à la combien de minutes du match et quelle est la somme que tu as parié. Et l'IA va te dire si c'est plus avantageux pour toi de prendre le cash-out ou non. Donc voilà, nouvelle innovation encore dans le VIP. Vous êtes très content d'avoir accès à toutes ces nouveautés. Il y a quasiment une nouveauté par semaine. Donc maintenant, on va voir ça avec le cash-out dans les paris sportifs sans utiliser l'IA si tu n'as pas aujourd'hui le VIP. Donc en gros, le cash-out, c'est le bookmaker qui te propose de récupérer une petite partie de ta somme suivant l'évolution du match. Bien sûr, le bookmaker met en avant le fait que tu peux changer d'avis à tout moment, mais tu peux récupérer une partie de ta mise. Tu ne peux pas jamais récupérer la mise complète, bien entendu. Donc ça permet de faire croire aux parieurs qu'ils contrôlent leur pari de manière proactive, ce qui améliore ta satisfaction et augmente la probabilité qu'ils reviendront parier à l'avenir. Donc ça augmente aussi le fait que tu retournes sur l'application ou sur ton ordinateur durant le match. Maintien de l'engagement, il procure une sensation constante. Et maintien les parieurs engagés pendant toute la durée de l'événement sportif. Effectivement, tu es devant ton petit écran et tu regardes ce qui se passe. Tu regardes peut-être les notifications sur SofaScore ou sur Flashcore. Je l'ai déjà fait, je vais t'expliquer un peu plus. Je vais aller un peu plus dans le détail. Promotion de l'activité. Le cash-out est souvent promu par les bookmakers comme une fonctionnalité positive qui contribue à générer plus d'activités de trading. Et oui, tu vas être amené à te dire, bon, est-ce que ça ne va pas passer ou pas passer ? Je ne veux pas tout perdre. Donc effectivement, je vais peut-être prendre ce que me propose le bookmaker. Donc voilà, là, on a un autre exemple de cash-out qui est sur un bookmaker français qui te propose effectivement un cash-out. Donc là, on est sur une petite mise de 1€. Il propose un cash-out à 0.75€. Et comme je l'explique bien souvent, c'est suivant l'évolution du match. Donc bien sûr, plus on est à un stade avancé du match, plus le cash-out sera petit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes versions de ce marketing pour le cash-out. Donc déjà, pour les bookmakers. Donc il réduit par là le risque car il te propose un cash-out pour dissuader de faire de gros gains. S'il voit que tu as un gros gain qui va arriver, il peut te proposer un cash-out. Augmentation des revenus. Les bookmakers peuvent gagner des frais de transaction, des commissions à chaque fois qu'un parieur utilise l'option cash-out. Et le bookmaker a tout intérêt à mettre en avant le cash-out. Car bien sûr, c'est une pub monstrueuse de dire, à tout moment, tu peux quasiment annuler ton pari. Non, tu ne l'annules pas. C'est juste que tu perds un peu moins sans avoir réellement le résultat du match. Donc pour ceux qui vendent des solutions de cash-out, parce que j'ai déjà vu ça, genre... Bah exactement comme le titre de cette vidéo, car il faut bien que tu cliques sur la vidéo. Donc il y en a qui vont te mettre, oui, tu vas tout gagner avec le cash-out. Ça va être une formule magique. Non, non, ce n'est pas du tout une formule magique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais en même temps, je fais de la prévention, car vous êtes nombreux à tomber dans le panneau. Les vendeurs peuvent proposer un éventail de produits de paris sportifs. Non, le cash-out est un élément clé. Ils te font croire que tu... Ou alors, si tu vois que le mag tourne en ta défaveur, tu peux annuler ton pari. Tu ne l'annules pas, tu perds juste un peu moins. Avantage concurrentiel. Fournir des solutions de cash-out peut donner un avantage sur le marché. A la fois aux bookmakers et aux vendeurs de solutions. Innovation technologique. Les vendeurs peuvent utiliser le cash-out comme preuve de leur innovation et de leur capacité à répondre aux demandes changeantes des parieurs. Donc, bien sûr, l'avantage sur le papier, attention, du cash-out. Ça permet de sécuriser un profit partiel si un ensemble de paris est bien parti. Offre la possibilité de limiter les pertes sur un pari qui tourne mal, donne plus de contrôle et des flexibilités aux parieurs. Et peut être utile pour gérer le risque sur les paris combinés. Donc déjà, dis-moi en commentaire si tu as déjà fait le cash-out et si tu penses que ça t'a apporté plus de positifs que de négatifs. Ça m'intéresse réellement, donne-moi ton expérience. Donc, ça peut servir vraiment à toute la communauté. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne car il y a plus de 70% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés malheureusement. Ça te donne juste une petite notification quand je sors une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce. Et tu as vu que je donne énormément de valeur puisque j'ai plus de 600 vidéos sur YouTube et je suis l'un des youtubeurs sur ce domaine qui produit le plus de contenu. Donc maintenant, on va voir un petit peu des matchs pour te dire un petit peu ce qui se passe. On peut voir très facilement qu'il y a des retournements de situation tout le temps. J'ai pris quelques matchs qui sont connus. Donc, finale de la Ligue des Champions en 1999. Manchester United versus Bayern de Munich. Manchester United a marqué deux buts dans le temps additionnel alors que le Bayern de Munich menait 1-0 jusqu'à la 90e, 91e, 93e pour s'imposer 2-1 et remporter la Ligue des Champions de manière incroyable. Donc, effectivement, imaginons que tu faisais Manchester United remporte le trophée. Et bien, voilà, si Bayern de Munich menait 1-0 à la 90e, tu étais tenté de faire un cash-out. Et bien sûr, plus le match avance, plus le cash-out est petit. Même chose, Liverpool versus Assez Milan. Finale de la Ligue des Champions en 2005. Alors là, carrément, Liverpool a remonté 3 buts à la mi-temps pour égaliser à 3-3 en seconde période avant de s'imposer au tir au but. Vraiment, même en étant mené 3-0, il peut y avoir des changements de situation. Là, pareil, lors de la dernière journée de championnat à Manchester, City devait absolument gagner. Pour être sacré, champion, Menez 2-1. Mené 2-1, pas Menez. Mené 2-1 à la 90e. Les Tizen ont marqué deux buts, donc à la 92e et la 94e. Donc 3-2, et quoi fait Manchester United sur le fil ? Ah, on s'en souvient de ce match. Barcelone versus PSG, Ligue des Champions en 2017, après avoir perdu 4-0 à la Ligue. Le Barça semblait éliminé, il y avait quasiment, je ne sais pas, on était à 97% de chance en fait que l'équipe revienne. Mais au retour, les Catalans ont réussi l'exploit de s'imposer 6-1 grâce à l'arbitre, avec 3 buts, dans les 7 dernières minutes, dont le but décisif de Sergi Roberto. France-Suisse, Euro 2021, je m'en souviens de ce match. Alors que la France menait 3-1 à la 80e minute, la Suisse est revenue 3-3 dans le temps réglementaire. Avant de s'imposer au tir but, les deux buts Suisses ont été marqués à la 80e et à la 90e. Alors, je ne sais pas si tu vois un petit peu où je veux en venir, mais en fait, un match n'est pas du tout scellé à la première mi-temps, il n'est même pas scellé à la 90e, car que tu peux le voir, même si une équipe mène à la 90e, ils peuvent très bien se prendre deux buts en trois minutes, donc tout ça est largement possible. Donc tu vois, en plus, au niveau du cash-out, tu reçois des notifications sur ton navigateur. Tu vois, ici, donc sur mobile et aussi sur navigateur web, il te propose le cash-out à chaque fois, il te fait une petite alerte. Donc les inconvénients du cash-out sont malheureusement nombreux. Le montant proposé est généralement inférieur au gain total. Les bookmakers prennent, bien entendu, une marge supplémentaire sur les offres de cash-out. Non seulement tu as une marge sur les cotes, pour les bookmakers français, mais tu as une marge aussi sur le cash-out. Donc voilà, ça peut t'inciter. Je suis désolé, parce que j'ai mon beau-fils qui passe par la fenêtre et qui me fait coucou. Peut inciter à prendre des décisions émotionnelles plutôt que rationnelles. Effectivement, c'est basé sur les émotions, puisque de toute façon, tu suis le match en live, donc que ce soit par notification, etc. Et moi, c'est vraiment le dernier truc que je te conseille, c'est de suivre en live, puisque c'est à se tirer, j'allais dire un mot assez fort, mais c'est à se tirer les cheveux, en fait. Tu vas perdre ton sang, tu vas perdre tes nerfs, et c'est le meilleur moyen pour tilter. Risque de rater des opportunités de gains plus importants. Effectivement, quand tu fais un cash-out, en fait, le match peut très bien tourner en ta faveur. Que, attention, peut réduire la rentabilité à long terme des paris. Effectivement, moi, je ne connais personne qui font des cash-out qui sont rentables sur le long terme avec la technique du cash-out, puisque de toute façon, quand le bookmaker te propose le cash-out, c'est tout le temps en sa faveur, en fait. C'est tout le temps en ta défaveur, sauf qu'il te fait croire que, ah oui, tu as le choix, mais ne t'inquiète pas, ce qu'il te propose à chaque fois le bookmaker, c'est en sa faveur à lui. Et toi, c'est en ta défaveur, donc ça te dessert quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi il faut être prudent avec le cash-out ? Les bookmakers l'utilisent souvent à leur avantage en te proposant des offres défavorables. Cela peut affecter négativement la gestion de ta bankroll et la rentabilité globale. Effectivement, tu ne seras jamais rentable avec la technique du cash-out. Les parieurs ont tendance à surutiliser cette option par peur ou par émotion. Comme je te dis, du moment où tu suis les notifications sur ton application mobile du suivi du match, c'est que déjà, tu n'es pas dans le bon mood, en fait. C'est que tu suis trop les matchs et concrètement, il faut s'éloigner de ça. Une fois que tu as analysé, une fois que tu as fait tes paris, tu regardes le lendemain, quoi qu'il arrive. Tu ne regardes pas le soir même, etc. Sinon, c'est un coup à titter. Le cash-out ne remplacera jamais une bonne stratégie de peu pari, une gestion de risque adéquate. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 100%, mais vraiment à 100%, le cash-out est complètement marketing et est fait pour t'avoir. Donc, n'utilise jamais le cash-out. Comme je t'explique, ça t'oblige à suivre les matchs en live. Tu verras que tu auras une plus grande tranquillité d'esprit quand tu regarderas les résultats que le lendemain et pas sur le coup. Même si un match est mal parti, ça peut très bien tourner en ta faveur. Tu l'as vu, les surprises sont nombreuses. Un match peut vraiment changer de scénario en un claquement de doigts. Donc, ça ne sert à rien de suivre en live. En fait, ça ne sert vraiment à que dalle. Même si une équipe domine le match, elle peut perdre le match. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Tu peux le faire par divertissement pour t'amuser. Mais si tu veux vraiment gagner de l'argent, ne fais pas ça. Pareil, j'ai vu certains de mes confrères qui faisaient des astuces pour gagner le cash-out. Ils disaient concrètement de regarder si faire un cash-out avec un autre bookmaker est parier sur un autre bookmaker. Si la cote est plus intéressante, oui. Mais du moment que, de toute façon, un match, tout peut arriver et que ça peut très bien tourner en ta faveur en un claquement de doigts. Crètement, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas savoir, même si le match vient de commencer, tu ne peux pas savoir comment il va finir. Impossible de savoir. Donc, les retournements de situation sont nombreux. Il n'y a aucune logique. Ce n'est pas parce qu'une équipe domine le match en première mi-temps qu'il ne peut pas se passer le contraire dans la seconde mi-temps. Les équipes s'adaptent. L'entraîneur fait aussi des changements. Il y a aussi la causerie à la mi-temps. Un joueur peut se blesser, il peut y avoir un carton rouge. En fait, tout peut se passer. Donc, la technique du cash-out, aujourd'hui, n'est absolument pas valable. Et à chaque fois qu'on va te proposer une cote, elle sera toujours en ta défaveur, quoi qu'il arrive. Après, par contre, je vais te donner une méthode. Si tu veux vraiment faire un cash-out et si vraiment tu veux suivre en live, etc. Mais je te le conseille plus par divertissement, fais un cash-out quand le pari commence en ta faveur, en fait. Imaginons, je prends l'exemple du Bayern. Tu dis le Bayern gagne, ok ? Le Bayern commence à gagner un zéro, on va dire, à la mi-temps. Voilà. Le bookmaker va forcément te proposer quelque chose. Le gain ne sera pas total. C'est-à-dire, tu ne gagneras pas autant que si tu laisses ton pari et que ça s'unit bien par un zéro. Tu gagneras moins. Mais tu es sûr de gagner quelque chose. Attends, je vais t'agrandir parce que je ne suis pas sûr que tu vois bien. Hop, on est d'accord ? Tu es sûr de gagner quelque chose. Vraiment, après, s'il te propose un gain d'un euro, on est d'accord que ce n'est pas intéressant. Si le match est fini comme ça, tu gagnes 50 euros, il te propose 25. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, tu es sûr de les avoir. Alors que un zéro à la mi-temps, ce n'est pas du tout dit qu'il gagne le match, on est d'accord. Même deux zéros à la mi-temps, même si c'est plutôt bien parti, on est d'accord. Mais qui te dit que le match va se finir réellement par deux zéros, qu'il ne va pas y avoir deux deux, ou même trois deux pour l'équipe à l'extérieur qui ne vont pas se réveiller, et que le Bayern peut très bien faire tourner à la mi-temps. Parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est gagné. On l'a vu un nombre de fois incroyable, en fait. En fait, tout dépend si l'équipe à l'extérieur baisse les bras ou pas. C'est-à-dire, laisse tomber. Il faut aussi savoir que contre des gros, des outsiders, c'est le match de leur vie. Donc, s'ils font un nul contre un gros, bref, ils ont réussi leur saison. Je rigole comme ça, c'est marrant, mais c'est exactement ça. Quand le PSG, il y avait Mbappé, ils peuvent dire, j'ai battu Mbappé. Donc, c'est un peu gamin, on est d'accord, mais c'est exactement ça. On va se l'avouer. Donc, à la limite, quand ça tourne tout le temps à ta faveur, tu fais un cash-out, t'es sûr d'avoir ton truc, et puis après, tu te dis, si ça va exactement dans le même sens, tant pis, de toute façon, j'ai gagné quelque chose, j'ai sécurisé mon gain. Donc, il vaut mieux sécuriser son gain que de prendre le cash-out quand le match tourne mal. Pourquoi ? Comme je t'ai dit, Maker te propose un deal. Donc, un accord, toi et lui, toujours en sa faveur. Donc, la value que tu as pu avoir, à la base, est complètement explosée par le deal qu'il te propose. Donc, en gros, il essaie de t'avoir une deuxième fois, parce qu'on le sait, si on est donc Maker français, la cote n'est absolument pas value, quoi qu'il arrive. Donc, il essaie de t'avoir une deuxième fois en te proposant un deal à ne pas prendre. C'est comme si, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais on te propose, en fait, un... On a tous connu ça, quelqu'un qui nous proposait un truc, où, en fait, on se faisait avoir à chaque fois. On se dit, mais en fait, je me fais avoir dans tous les cas. Les deux solutions que tu me proposes, je me fais avoir. Mais en fait, le cash-out, c'est exactement ça. Alors, à la limite, oui, si ça tourne en ta faveur à la mi-temps, on te propose un truc sympa, mais en général, je sais que les bookmakers... Là, c'est un peu gros, ce que j'ai donné. Ça m'étonnerait qu'ils proposent ça. Donc, même le 100 euros et... Enfin, le 50 euros de gain et 25 euros, à mon avis, ils me proposent même 15, quoi. Tellement c'est en ta faveur et 15, bien entendu, tu laisses jusqu'à la fin du match. Retiens bien que le cash-out est complètement en ta défaveur et du moment qu'on te vend, genre, tu vas toujours gagner avec le cash-out, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Oui, moi, j'ai fait en sorte que tu cliques sur la vidéo avec la miniature parce que si je te dis, tu ne gagneras pas avec le cash-out, tu n'as pas envie de regarder concrètement et que les vidéos sont faites pour que tu aies envie de regarder. Et moi, c'est pour te faire de la prévention. Ne regarde pas en live. Une fois que c'est placé, ton pari s'est placé et tu prends du recul par rapport à ça, tu profites de la vie et tu regardes que le lendemain, ta vie ne dépend pas d'un match. Ton bonheur ne dépend pas de ton pari qui passe ou qui passe pas. Ton bonheur dépend de tout ce qui se passe dans ta vie autre que les paris sportifs. Voilà, j'espère que je t'aurai éclairé par rapport à ça. N'hésite pas à me poser des questions via WhatsApp. Je te mettrai directement mon numéro. Je suis un des seuls à laisser mon numéro de téléphone. Bien sûr, ne m'appelle pas. J'ai plus de 30 000 abonnés. Je bloque les gens qui m'appellent, malheureusement. Mais en tout cas, tu peux échanger des messages avec moi si tu veux que je t'aide et que je te fasse un plan d'action personnalisé. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était PronoMathéo, bye.